Alors aujourd'hui, je vais balancer pas mal de selles dans cette vidéo et ce n'est pas un placement de produit. Alors la vie d'entrepreneur, je ne te le cache pas, c'est compliqué et c'est encore pire quand des gens sabotent ton travail. Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi, freelance, et on va s'attaquer à du lourd, à savoir 5euros.com et Fiverr. Alors je ne sais pas si tu connais ou si tu ne connais pas ces sites web, alors je n'ai pas du tout envie de leur donner de l'importance parce qu'ils ne le méritent pas, mais en fait, il y a une vidéo qui m'a fait réfléchir là-dessus et je me suis dit, c'est quand même terrible de réfléchir de cette manière-là. Alors bien entendu, nous sommes sur YouTube, du coup, on aime bien avoir des likes, des commentaires, des abonnements et maintenant d'ailleurs, tu t'en rends compte, ça fait un an maintenant que la chaîne Pour Toi Freelance existe. Alors joyeux anniversaire et merci à toi qui regarde cette vidéo parce que tu fais partie de ces personnes justement qui ont permis à cette chaîne et à l'ensemble des astuces que je donne d'avoir de la visibilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font aussi des vidéos de ce type-là, voilà, qui donnent des astuces aux entrepreneurs, mais il y a beaucoup de personnes peu scrupuleuses qui vont donner des astuces juste dégueulasses qu'on se le dise et j'en ai vu plusieurs et en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu des personnes tout simplement qui s'amusent à mettre comment gagner 100 euros par jour, comment gagner 300 euros par jour, comment gagner 500 euros par jour, 1000 euros par jour. Et en fait, une fois que je regarde la vidéo et que je regarde les techniques en question, je me dis, mais c'est dégueulasse en fait, c'est déjà, un, ce n'est pas possible, deux, tu as une chance sur 500 que ça puisse arriver et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est totalement du bullshit. Là, qu'on se le dise. Là, je ne vais vraiment pas mâcher mes mous dans cette vidéo. Et donc, pour en revenir au véritable sujet de cette vidéo, donc Fiverr et 5euros.com, c'est tout simplement des services en ligne qui permettent de mettre en relation des clients et des freelances, sauf que les freelances, eux, seront payés à hauteur de 5 euros, donc des prestations de 5 euros. Alors, tu me diras, mais comment des sites comme 5euros.com ou Fiverr peuvent bien exister ? Eh bien, tout simplement parce que ça dépend du point de vue et on va voir ça tout de suite. Alors, pour commencer, qu'est-ce que Fiverr et 5euros.com ? C'est tout simplement des sites qui permettent de mettre en relation des clients et des freelances ensemble, mais avec des prestations à 5 euros. Et du coup, 5 euros, ça peut être tout et n'importe quoi, une vignette YouTube, un montage, un logo, une brochure, ce que tu veux. Alors, tu te doutes bien, toi, si tu es freelance, où est le problème et où est justement le côté intéressant lorsque tu es client ? C'est que 5 euros, c'est que dalle. En moyenne, on va dire qu'un freelance est payé environ 300 euros jour. 300 euros jour, s'il bosse 8 heures, ça fait 40 euros de l'heure. Donc, tu imagines bien que 5 euros sur 40 euros de l'heure, en fait, en 10-15 minutes, les 5 euros sont déjà dépassés. Donc, clairement, si tu es freelance et que tu mets plus de 5 minutes à faire une prestation, eh bien, tu es déjà dans le rouge. Donc, comment est-ce qu'un freelance peut réussir à vivre avec des prestations aussi bas coût ? Alors, pour un client qui cherche uniquement le tarif, je peux comprendre. Mais après, pour un prestataire qui a envie de vivre de sa passion et de son métier, en fait, il faut être con pour y participer, tout simplement. Parce que rien que le briefing qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, en fait, sera déjà supérieur aux 5 euros que le client va te fournir. Alors, tout ce que je te conseille, c'est que si tu es freelance et que tu es sur ce genre de site, eh bien, je t'invite à regarder ma vidéo, ma toute première vidéo de la chaîne pour toi freelance. J'ai démarré avec « Vends-toi freelance ». Si tu veux vivre de ta passion, eh bien, il faut que tu puisses donner le bon tarif à ton client. Alors, à qui ces sites profitent-ils ? Alors, bien entendu, il n'y a aucun suspense. C'est une mise en relation entre freelance et entrepreneur. Mais la très, très grande majorité du temps, en fait, c'est essentiellement profitable pour les clients. Parce qu'ils vont pouvoir choisir comme ça dans une sorte d'inventaire comme ça de freelance avec des tarifs, avec à peu près la même chose, en fait, les uns par rapport aux autres. Et du coup, il pourra juste choisir le moins cher avec exactement la même description que le voisin ou le même type de travail. Et donc, à ce niveau-là, en fait, le freelance, il n'est absolument pas mis en avant parce que, justement, s'il fait exactement la même chose que son voisin, eh bien, pour essayer d'être mis en avant par rapport à l'autre, eh bien, il va pouvoir baisser son tarif pour être choisi. Alors, moi, ça me fait rire parce que j'imagine bien l'entrepreneur devant son ordinateur en train de se dire « Ah tiens, je vais prendre le graphiste Leader Price là-bas, s'il vous plaît. » Et si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, moi, je t'invite à regarder ma vidéo « Le pas cher coûte trop cher » parce que, en fait, si tu fais appel à des prestataires qui sont peu chers, OK, ça va être avantageux au niveau du tarif, mais par contre, les résultats, tu ne sais pas ce que ça va donner. Alors que, justement, si tu fais appel à des vrais prestataires, des vraies personnes qui connaissent leur métier et qui pourront justement t'apporter du résultat, eh bien, vaut mieux payer un tout petit peu plus cher et avoir du résultat plutôt que payer moins cher et, en fait, tout simplement avoir de la merde, qu'on se le dise. Autant Malte, Hopower, Graphice.com, Coder.com, ce n'est déjà pas conseillé quand tu es freelance, à part si tu veux lancer vite fait ton activité ou devenir slasher. Mais alors, quand tu vois des 5euros.com et des Fiverr, en fait, tu te dis que c'est quasiment inadmissible, voire illégal. D'ailleurs, tu te demandes comment c'est possible que ça puisse exister. Non, mais à un moment donné, il faudrait quand même mettre en place des textes de loi qui permettent de montrer justement cette concurrence déloyale, notamment par rapport à ce type de sites qui sont totalement ridicules. Non, mais sérieusement, qui est réellement sur ces plateformes et veut gagner sa vie de freelance là-dessus ? T'imagines un peu, à coup de 5 euros la prestat, il te faut 400 prestations pour réussir à atteindre les 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est le minimum. C'est juste terrible quand même, parce que tu vas réussir, toi, à contacter 400 clients par mois. Non, mais c'est juste ridicule. À ce niveau-là, je trouve ça limite plus simple, en fait, de faire du gratuit. Comme ça, tu n'as pas de cotisation sociale, tu n'as pas besoin d'avoir un statut, tu fais ça au black, tu es peut-être un étudiant, tu es un slasher, ce genre de choses. Mais je me dis, en fait, c'est tellement pas possible, en fait, de pouvoir vivre là-dessus en tant que freelance qu'à un moment donné, il faut bien mettre les points sur les i pour te montrer justement que ça existe et qu'il faut faire attention à ça. Parce que comme je te l'ai dit, et encore, les seuls gagnants, c'est les clients. En fait, je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est uniquement les plateformes. Parce que le client, à part s'il a besoin de vraiment quelque chose qui ne nécessite pas, en fait, de grandes compétences, par exemple, faire une toute petite illustration à la con ou une icône, voilà, pour 5 euros, ce n'est pas grave. Parce que peut-être que ça va convenir à son besoin. Mais dès que c'est un truc un peu plus technique, 5 euros, c'est juste impossible. Et donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, en fait, je trouve ça assez inadmissible que des gens sur YouTube s'amusent justement à mettre en avant ce genre de site. Parce que justement, je voyais des entrepreneurs qui disaient « Ah oui, écoutez, on va faire notre marché d'entrepreneurs. On va sur Fiverr, on va récupérer un mec qui fait du community management à 5 euros. On va récupérer un mec qui fait du détourage à 5 euros. Un mec qui fait un site web à 5 euros. À la fin, le mec, pour 20 euros, waouh, c'est incroyable ! » Sauf qu'il ne faut pas l'oublier, je l'ai dit avant avec ma vidéo « Le pas cher coûte trop cher. » En fait, tu vas commencer à lâcher des 20 euros, 30 euros. Sauf qu'en fait, l'entrepreneur, il va rentrer en contact avec le prestataire. Et ce prestataire-là va te faire perdre du temps en tant qu'entrepreneur. Et s'il te fait perdre trop de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'au final, ça n'aboutit à rien, et bien finalement, l'entrepreneur en question aura perdu énormément de temps. Et donc, ça aurait été totalement négatif pour les deux parties. À la fois, les vrais freelance qui peuvent gagner leur vie avec ce métier et de l'autre côté, les entrepreneurs qui ont besoin de professionnels pour les aiguiller pour réussir à développer leur business. Pour moi, c'est très simple. Si tu es un entrepreneur et que tu veux vendre des produits ou des services haut de gamme, et bien, tu n'as qu'à faire appel à des prestataires haut de gamme. Tout simplement pour vraiment mettre en avant tout ça. Tu n'as pas des services et des produits haut de gamme que tu vas vendre très cher en faisant appel à des prestataires low cost. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, à rigueur, si tu fais du dropshipping à la wish, ça, tu peux le faire parce que ça reste de la merde. Mais si tu veux faire vraiment des produits de qualité et avoir une entreprise qui soit pérenne dans le temps, et bien, tu fais appel à des vrais prestataires. Alors après, tu te doutes bien. En fait, tout ça, ça fait partie d'un problème qui est bien plus conséquent et bien plus profond que ça. Et comme je viens de le dire avec le dropshipping, en fait, ça provient un peu de là. C'est que tu as une délocalisation, en fait, tout simplement des services, des produits et de tout ça. Moi, de plus en plus, j'entends parler de personnes, justement, qui travaillent dans des entreprises informatiques ou ce genre de choses, où justement, tu vois que tous les salariés français, eh bien, c'est délocalisé. Voilà, ça peut être délocalisé dans le Maghreb, directement en Inde, là où les gens ne coûtent que dalle ou pas grand-chose comparé à la France métropolitaine, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont faire appel à des personnes qui ont à peu près les mêmes compétences ou bien en combinant deux, voire trois personnes, eh bien, tu arriveras très facilement à compenser un français qui vaut peut-être 10 ou 20 fois plus cher. Donc, c'est un peu triste, en fait, qu'il y ait tout ça, mais c'est tout à fait possible puisque quand tu es prestataire de service, si toi, tu peux partir à Mali et tout simplement vivre de ta vie de freelance en étant au soleil, eh bien, tu imagines bien que si tu as des personnes locales qui peuvent trouver des clients en France pour les payer aux tarifs français, eh bien, eux aussi vont pouvoir tout simplement gagner leur vie grâce à ça. En fait, ce que je veux juste dénoncer avec cette vidéo, c'est qu'on a en fait chacun notre rôle. D'un côté, le freelance, lui, il a envie de gagner sa vie en vendant ses prestations. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il doit les vendre beaucoup plus cher, n'est-ce pas ? Il doit les vendre au bon prix pour que ce soit adéquat pour le client. Et de l'autre côté, le client, qu'il fasse appel à des personnes locales ou bien fasse appel à des personnes qui ne feront pas perdre du temps ou de l'argent. C'est des fois beaucoup plus intéressant. J'ai d'ailleurs des clients qui bossent avec des offshore informaticiens, donc Vietnam et ce genre de choses. Mais par contre, moi, par exemple, qui suis graphiste, il sait très bien qu'il y a beaucoup de retours lorsqu'on parle de graphisme et de webdesign. Et du coup, il a préféré faire appel tout simplement à un Français parce que c'est plus simple pour lui de communiquer et de donner en fait son avis par rapport à toutes ses créations. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est aussi très important de travailler localement, pas uniquement pouvoir vivre l'activité de la France, même si, bien entendu, dans un monde de bisounours, c'est censé être le cas. Mais c'est aussi que c'est plus facile pour ne pas perdre de temps et être beaucoup plus efficace pour enchaîner la suite de ton entreprise. Donc, pour moi, chacun a son rôle à jouer. Premièrement, les lois. À un moment donné, quand dans l'URL, il y a écrit 5 euros.com, pour moi, c'est déjà illégal dans le principe. À un moment donné, si demain, tu lances un kebab dans ta rue, si ton kebab, tu le vends à 1 euro et qu'il est tout aussi bon que les voisins, tu vas vite voir, tu vas avoir le procès au cul, on va te défoncer ta vitrine parce que tout simplement, c'est tout simplement terrible d'avoir un mec qui va venir, qui va vendre à perte, tout simplement, ses produits et ses services. Donc, c'est pour ça, pour moi, il devrait y avoir des lois pour déjà quadriller ça, même si je sais très bien que dans le domaine de la création, on est les premiers à le savoir, c'est extrêmement compliqué. Deuxièmement, c'est la faute des prestataires. Mais qu'est-ce que vous foutez sur ce genre de site ? Ce n'est pas possible. Comment tu veux réussir à gagner ta vie à coup de 5 euros ? Alors, à la rigueur, les seuls que je peux comprendre peut-être, c'est les étudiants. Et encore, tu vois, à un moment donné, c'est plus simple de faire du gratuit que de faire payer 5 euros et de se démerder avec des factures ou des trucs comme ça. Et puis, à ce niveau-là, moi, j'avais une très bonne anecdote à ce sujet. J'avais une cliente, comme ça, je me souviens au tout début de mon activité, comme dire, je t'ai payé à peu 30 euros de l'heure, puis je suis passé à 40, ce genre de choses. Et en fait, la cliente m'a dit, mais ce n'est pas normal. Moi, j'ai un développeur marocain mais attendez à un moment donné, si vous voulez gagner votre vie avec votre entreprise, si vous voulez que je coûte moins cher, faites appel tout simplement à un offshore, du coup, un graphiste offshore ailleurs et ne venez pas me changer mes tarifs. Parce que si vous voulez que je vive avec 300 euros par mois, eh bien, moi, je ne vais pas l'accepter, tout simplement. Donc, si tu vis en France métropolitaine, ce que je te conseille, c'est que si tu as un client qui bosse avec des offshore et qui commence à négocier un peu les tarifs, barre-toi tout de suite parce que c'est la mauvaise idée, ce client, tu vas forcément le perdre à un moment donné. Et troisièmement, il y a une part de responsabilité des entrepreneurs. Ok, si ces sites existent, tu peux les utiliser mais ce n'est pas pour autant que tu auras bonne conscience. Premièrement, et comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'à coup de 5 euros, tu vas avoir des prestations génialissimes. Deuxièmement, si tu fais appel à des offshore ou à des gens qui sont payés si peu, eh bien déjà, tu n'attends pas à un truc de qualité et deuxièmement, tu n'attends pas à ce que la personne puisse vivre avec ce que tu es en train de lui offrir. Et troisièmement, tu vas très bien voir, tu vas perdre du temps, de l'énergie, ce ne sera pas forcément intéressant. Alors peut-être pour des projets vraiment très rapides, voilà, tu vas peut-être faire appel à eux mais ce n'est pas forcément aider le système. Si toi, tu payes des gens à coup de 5 euros à coup de 5% de ce qu'ils devraient être payés, ne t'étonnes pas non plus que des gens n'aient pas envie d'acheter tes produits qui sont à un certain tarif et ont envie d'avoir 90 euros de réduction. En fait, c'est une sorte de boucle comme ça. Si l'entrepreneur fait appel à des low cost, eh bien, ne sois pas non plus étonné que des clients à toi aient envie d'acheter tes produits également en mode low cost. Alors là, je vais faire une petite métaphore écologique. Alors, on sait très bien que le Nutella détruit des forêts entières en Amazonie et pourtant, ça ne nous empêche pas d'en acheter. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêcherait de ne pas en acheter ? C'est exactement le même principe. Tu n'achètes plus de Nutella, il n'y a plus de destruction de manière binaire, bien entendu. Voilà, c'était mon avis sur les sites low cost pour freelance. Alors, j'espère en tout cas que le sel que j'ai déversé pendant l'ensemble de cette vidéo ne t'a pas trop choqué. Mais l'objectif, c'est juste de montrer que les freelances, battez-vous pour que justement vous puissiez vivre de votre passion et de votre métier. À côté de ça, les entrepreneurs, considérez les freelances comme des gens exactement comme vous qui veulent tout simplement gagner de l'argent et vivre de leur vie et de leur passion, de leur métier, de la meilleure manière que ce soit. Donc, il faut un juste milieu. Moi, je sais juste que les meilleurs clients, c'est les clients qui ne vont pas faire attention à l'argent, qui veulent de la qualité avant tout. Sinon, à part ça, tout simplement, n'hésite pas à regarder mes vidéos à ce sujet si tu es freelance. Donc, comment fixer son tarif de freelance si ça t'intéresse parce que justement, c'est comme ça que tu sauras précisément comment facturer tes différents clients. Donc, si jamais vous voulez combattre cette dégradation du métier, je t'invite tout simplement à partager la vidéo ou bien tout simplement à ne pas utiliser ces sites de ma... Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like, à commenter, à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je te laisse également ici, là à l'écran, l'ensemble des formations que je propose pour développer ton activité en ligne. D'ailleurs, il y a une prochaine formation qui arrive bientôt à savoir Web Designer Pro que je tisse déjà depuis un petit moment. En fait, tu es déjà prêt, il faut juste que je fasse encore les vidéos. Mais en tout cas, c'est tout simplement pour te reconvertir en tant que Web Designer ou bien tout simplement devenir Web Designer ou en tant qu'entrepreneur, avoir les bonnes bases en Web Design pour pouvoir communiquer avec des équipes ou bien tout simplement créer son site de la meilleure manière qui soit. Donc, cette formation en fait, elle est extrêmement puissante pour toutes les personnes qui veulent aller dans le Web tout simplement. Donc, moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, Freelance.